Musique de générique Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve aujourd'hui pour une découverte sur Temple of Snake. Alors c'est un jeu qui n'est pas encore sorti et qui va sortir en Early Access le 18 août. Donc je précise, au cas où vous regarderiez cette vidéo plus tard, le 18 août 2021, il s'agit d'un jeu, comme vous pouvez le voir sur l'image, où on va être un serpent, et qui dit serpent dit snake. Alors oui, bien sûr, il y a un mode snake dans lequel vous allez pouvoir tout simplement jouer à snake avec votre serpent, mais ce n'est pas le principal intérêt de ce jeu. Puisque le principal intérêt de ce jeu, c'est tout simplement, qu'est-ce que serait snake si c'était également un donjon avec une aventure. Et donc, on va jouer à cette aventure ensemble. Je vais vous faire une découverte. Donc c'est un jeu qui est disponible, enfin qui sera disponible. Du coup, je tourne cette vidéo un peu en avance, bien évidemment, pour que vous puissiez la voir à la sortie en Early Access. Et vous faire une idée, et achetez le jeu. Donc ça sera un jeu qui est compatible manette, qui est en français, c'est agréable. Même si du coup, le français ne sert que pour les menus. Et pour l'instant, le prix n'a pas encore été communiqué, mais il sera aux alentours de 10€. En tout cas, je vous mettrai un petit commentaire avec le prix exact à la sortie. Donc comme je le disais, je suis en train de faire cette vidéo en avance. Donc je remercie à la fois les développeurs du jeu qui sont Aethery Games et l'éditeur qui sont Pixel Jam pour m'avoir permis de faire cette découverte en avance. Et du coup, n'hésitez pas à aller mettre Temple of Snake dans votre liste de souhaits pour être avertis à la sortie, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve en jeu. Alors je précise, tout simplement, on se retrouve sur le menu. Donc il y a un menu Histoire qui est le mode Donjon. Il y a un mode Classique qui est le mode Snake, tout simplement. Et il y a des modes qui ne sont pas encore disponibles. qui sont du coup Workshop Serpent, qui sera un éditeur de donjons. Et faire un serpent qui sera un customisateur de serpents. Parce que pour l'instant, notre serpent est vert et on ne peut pas le customiser. Mais ça fait partie des choses qui sont prévues pendant l'E-Access. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous aurez avec cet Early Access ? Vous aurez 25% du mode Histoire. Vous avez du coup votre serpent, vous avez du coup le mode Snake. Et nous, on va aller du coup, tout simplement, je vais recharger une partie que j'ai commencée. Pour vous montrer un peu à quoi on joue. Donc je charge tout à fait, je charge la grande terrasse. Donc vous voyez, sur la partie, je profite de la souris pour vous montrer un peu. Sur la partie droite, vous avez un plan. Un plan de la zone, donc avec les zones où je suis déjà allée. Tout simplement, sur le chemin vert correspond à ce que j'ai fait. Et tout simplement, je vais reprendre et... Prendre ma manette, tout simplement. Donc vous voyez, en bas, je suis un serpent tout vert. Et le principe est celui du Snake. C'est-à-dire qu'on va tout simplement avoir un serpent qui avance sur le rythme de la musique. Le son est très important dans ce jeu. Et on va devoir tout simplement le faire naviguer. Donc là, je suis dans la terrasse. Je suis tout simplement dans un petit dédale de tourniquet avec des boutons. On va voir un peu à quoi servent les boutons. Ici, ils servent à activer des switches qui ferment et qui ouvrent le chemin. Vous voyez, en bas, on a des infidèles qu'on va pouvoir manger. Et vous voyez, je suis déjà un peu long. Donc on va tout de suite voir ce qu'on peut faire. Si j'ai une petite idée... Ah bah non, mauvaise idée. Voilà, mauvaise idée. Je me fais taper dessus. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement... J'ai tapé le mur. Et du coup, je me suis assommée. Donc si je veux faire ça de manière intelligente, il faut que je puisse appuyer sur le bouton. J'imagine que si j'appuie sur le bouton... Comme ça. Non, je ne me fais pas couper en deux. Donc tout va bien. On tourne. Donc petit point de contrôle. Il va falloir activer le bouton. Donc là, il tourne tout seul. Je le laisse tourner tout seul. C'est une zone que j'ai déjà faite. Et du coup, je peux normalement m'en sortir sans trop de difficulté. Il faut juste que je m'en sorte. Parce que c'est un peu l'impyrantique. Mais du coup, ça perd. Oups, j'ai oublié de tourner. Ça me permet de vous montrer un peu le gameplay, tout simplement, tranquillement. Sachant que là, je suis en vitesse pas très forte. Je suis en vitesse de base. Mais vous avez moyen de changer la vitesse. Et voilà. Ça permet au moins de vous montrer du coup le concept. Avec les boutons, les commutateurs. Sachant que vous aurez le même système de boutons. Même si ça ne sera pas forcément des commutateurs de cette manière-là dans le reste du donjon. Là, on est sur un parcours un peu spécifique. Sur l'extérieur. Je me fais pas la voir. Voilà. Et on devrait pas tarder à revenir en intérieur. Je vais pouvoir vous parler un peu du principe. Parce que le principe n'est pas simplement de se balader comme il faut. Mais le principe est aussi de grandir, tout simplement. Alors, petit point de contrôle. C'est parfait. J'imagine que si je fais ça... Voilà. Si je fais ça, je m'assomme. Et si je fais ça... Ça passe nickel. Et je devrais être... Pile poil... Ah bah non. Il faut que je reste dessus. Ok. Il faut que je reste dessus. Il faut que je reste dessus le plus longtemps possible. On va tenter quelque chose. Ouais, non. Je peux pas serpenter. Je réfléchis, je réfléchis. Il faut que je reste dessus le plus longtemps possible. Oui, c'est-à-dire que je peux faire ce que j'avais commencé à faire. Mais du coup, ici, il va falloir... Bah non. Parce que du coup, si je fais plus dessus... Si je fais plus dessus, ça marche plus. Je peux pas faire ça. Je suis déjà en train de pas réfléchir. Je vais profiter du fait qu'on est arrêté pour réfléchir. Il faut que j'appuie sur ce bouton. Voilà, je peux peut-être arriver de par là. Voilà, tout simple. C'est parfait. On arrive en intérieur. Petite particularité, quand on est suspendu, on le reste jusqu'à ce qu'on tombe. Donc ici, on a des prêtresses. Les prêtresses ne font rien à part nous embêter parce qu'elles peuvent nous bloquer le chemin. Et bien évidemment, les prêtresses, on ne les mange pas puisqu'on est le serpent Snake du temple de Snake. Et que du coup, les prêtresses, tout simplement, elles sont nos alliées. Et ce sont elles qui nous ont réveillées. Et nous, notre travail, c'est de... Et bien, manger les infidèles. Ah, je me souviens de celui-là. Il est un peu velu. Je me souviens de me souvenir qu'il y avait des infidèles juste après. Mais je m'en suis fourvoyée. Et là, je suis partie dans le mauvais sens. Donc je vais mouto manger et prout. Ouais, il me semblait qu'il y avait des infidèles juste à la sortie de la grande terrasse. J'espère qu'ils ne sont pas très loin. Parce que celui-là, de mémoire, j'ai un peu galéré. Il n'y a pourtant pas des masques de choix. Mais oui, c'est ça. Ça, on ne peut pas. Il faut forcément activer l'autre bouton d'abord. Donc voilà. On commence à voir la difficulté arriver. C'est-à-dire que les boutons ne sont pas juste des boutons. Ils vont juste... Ils vont nous complexifier la chose. Et il va falloir quand même réfléchir un peu. Alors si je fais ça, je voulais réfléchir mais du coup on ne peut pas. Je pense qu'on est pas mal. Je ne me souviens plus du tout comment j'ai fait. Donc ici, j'ai pas vraiment le choix. Et si je vais là... Et si je vais là, je me coince. Il faut que je sorte... Si je fais l'autre d'abord... Si je fais l'autre d'abord... Pour pouvoir sortir... Pour pouvoir sortir... Mais une fois que j'ai fait ça... Bah tout simplement, il suffit que je fasse un tour de manège dessus. Ce sera bon. Voilà. Il suffisait de réfléchir. Ah voilà. Donc on arrive sur un qui est compliqué. Même de l'aveu des développeurs... Il est compliqué celui-là. Vous voyez, on a un infidèle. Et on va devoir arriver sur lui. Au moment où il passe. Donc là, vous voyez, je l'ai loupé. On avait entendu Snake faire... Comme un serpent. Tout simplement. Et bien évidemment, si on passe devant lui... On va essayer de le faire. Voilà. Il va nous trancher. Voilà. On est tranché en deux. On a l'air malin. Bien évidemment, on meurt. Donc un petit jeu de puzzle. Pas si facile que ça, tout simplement. Mais qui va vous demander un petit peu de réflexion. Je pense que là... Ouais, je pense qu'il faut partir par l'autre côté. Là, on est trop lent. Et il ne faut pas hésiter non plus. Quand on voit qu'on a été trop lent. Plutôt que se faire tailler des en deux. On a un moyen de simplement revenir au checkpoint. Alors, va-t-on réussir à le manger quand il arrive ? Eh ben non. Un petit peu trop rapide. Et on se refait tailler des en deux. Je pense qu'on va s'arrêter une fois que j'aurai réussi. Ou pas, je vous dirais. On va s'arrêter sur celui-là. Parce que celui-ci... Il montre assez bien ce qu'il faut faire. Vous voyez, en haut, on a un bouton. Mais on ne sait pas du tout ce qu'il fait. Tant qu'on n'a pas réussi. Et voilà. Et on va manger notre infidèle. Et vous voyez, pour une fois, ce n'est pas nous qui activons le bouton. C'est la prêtresse. La prêtresse est contente de nos actions. Et du coup, eh ben, on a le droit de passer à la suite. La suite étant avec également une prêtresse qui va activer des choses. Non, qui n'active pas des choses. Ok, donc on a juste l'infidèle qui pique honteusement l'or de notre temple. Et voilà. Vous voyez, les décors sont plutôt sympas. Bien évidemment, on est sur du quadrillage. Pour vous donner un peu une idée de combien on avance. Et je pense que vous l'entendez un peu. La musique est au rythme, en fait, de notre serpent. Ce qui fait que, du coup, on est plutôt bien foutus. Et par contre, on ne va pas se mentir. On est sur un beau labyrinthe, bien velu. Puisque toutes les pièces... Ici, on est assez... Voilà, vous voyez, typiquement ici, j'ai un choix. Est-ce que je vais à droite ? Est-ce que je vais à gauche ? Je n'ai pas l'air de pouvoir aller à gauche. Mais au bout d'un certain temps, vous allez vous retrouver à devoir choisir dans quelle direction aller. Et... C'est à ce moment-là que la carte... La carte qui est ici va vous être utile. Du coup, j'en profite. Là, on est longueur 10. Et on voit qu'il y a un longueur 12. Qui est ici. Qui nous dit... Pour aller dans cette zone-là, il faudra que ce soit longueur 12. Ce qui va éventuellement vous permettre de faire demi-tour pour trouver là où les salles que vous n'avez pas faites. Et que... Qui vous permettront de grandir. Puisque, comme vous avez pu le remarquer... Voilà, du coup, je suis allée tout droit, mais voilà. À chaque fois qu'on mangeait un infidèle... Eh ben, on grandit d'une case. Tout simplement. Alors, ici... Je n'ai pas vraiment le choix. Est-ce que je vais être assez grand? Alors, il y a 12 infidèles. Ça tombe bien. On va y manger. Et on va s'arrêter là. Je ne vais pas non plus trop vous spoiler le jeu. Mais je pense que cela vous suffit pour vous donner une idée. Voilà. Les prêtresses vont nous gêner, là. Typiquement. On a de la chance, elles se sont arrêtées. Je suis trop court. Mais dans ce sens-là, je ne suis pas trop court. On va éviter de manger les prêtresses. Et on va tout simplement s'arrêter là, du coup. Je vais vous laisser là. Et en tout cas, moi, je trouve ça plutôt amusant. Le fait d'être un serpent. Et en même temps, d'avoir des petits casse-têtes. Et du coup, eh bien, je vous dis que on se revoit la prochaine fois sur autre chose. Puisque c'est une découverte. Sauf si vous voulez qu'on joue tous ensemble. Même si je ne pense pas que ça vaille le coup de faire un let's play. Surtout tant que l'histoire n'est pas complète. Mais je trouve ça super intéressant. J'ai hâte de voir la suite. De voir la suite de l'histoire. De voir le moment où on va pouvoir personnaliser notre serpent. Et tout ce qui va pouvoir nous être proposé. Alors pourtant, les serpents, si vous êtes sur Discord, vous savez que ce n'est pas ce qui me botte le plus. Mais je trouve le concept vraiment très fun. Et du coup, eh bien, tout simplement, j'espère que ça vous plaît également. Oups. Eh bien, c'est sur ce fail qu'on s'arrête. Et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada